Bonjour et bienvenue dans l'Avenir en commun en une minute. Les femmes sont les premières de corvée. Aide-soignantes, infirmières, assistantes maternelles, caissières. Nous les avons applaudies pendant la crise sanitaire, mais il est à présent urgent d'agir pour améliorer leurs conditions de vie. Souvent en horaire décalé, de nuit ou avec des coupures, les métiers qui sont occupés en majorité par des femmes sont aussi physiquement très durs. Chaque jour, une caissière soulève une tonne en moyenne et une infirmière marche environ 10 km. Ce sont des métiers pénibles, mais ce sont aussi des métiers mal payés. Deux tiers des smicards sont en réalité des smicardes et les femmes touchent une rémunération qui est environ 26% inférieure à celle des hommes. 30% des femmes travaillent à temps partiel et une femme sur trois a un emploi qui a un salaire net inférieur à 1 400 euros net mensuel. Alors, que propose l'avenir en commun ? La première mesure féministe à prendre, c'est évidemment d'augmenter le smic à 1 400 euros net mensuel. Ensuite, il faut revaloriser les métiers qui sont majoritairement féminins en prenant en compte leur complexité et en prenant en compte la pénibilité de ces postes. L'égalité salariale, elle est déjà dans la loi, mais beaucoup d'entreprises ne respectent pas ces mesures et doivent être punies plus sévèrement afin qu'elles le fassent. L'indépendance financière des femmes permet évidemment leur émancipation, mais en plus, ça permet une augmentation des salaires, ça permettra une hausse aussi des cotisations sociales qui sont collectées, ce qui veut dire plus d'argent pour les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, etc. Et ça financerait même la retraite à 60 ans pour tout le monde. C'est donc un enjeu d'égalité autant qu'un projet de société. Pour plus d'informations sur nos propositions, rendez-vous sur noussommespour.fr et à bientôt pour une nouvelle minute de l'Avenir en commun.